Je suis une courgette, je m'appelle Caroline, je suis une habitante du quartier de Coitidreux et je fais partie de l'association Courgettes et Compagnie associée à ce jardin. Vincent Garnier, membre de la direction collégiale de Quimper Maculture, qui est une association qui a trait à l'agriculture urbaine sur le quartier du Braden. Courgettes et Compagnie, c'est aujourd'hui une association qui a été créée en 2017, donc il y a cinq ans si je ne me trompe pas. Au départ, c'est parti de l'initiative d'un habitant et de ses enfants, qui s'appelle Julien, et qui avait envie, puisqu'on habite les immeubles juste à côté, on n'a pas de jardin et pas de balcon, et qui avait envie d'être dehors, de pouvoir cultiver aussi un jardin. Il y avait cet espace ici entre le verger, les pommiers, et puis les jardins communaux du CCAS, libres, et il a eu l'envie de créer un jardin potager. Il a commencé à parler à un groupe d'habitants, et moi j'habite les mêmes immeubles, et voilà. Donc après, il y a eu un collectif d'habitants qui a décidé de monter cette aire gourmande, en fait, qui est un jardin et un jardin potager. Du coup, la permaculture est une association née en 2017-2018, sur la rue de la Fontaine, à Quimper, où il y a eu une première mission vraiment dans le cadre des incroyables comestibles, d'un mouvement qui est né en Angleterre, et Ursula Lestrade, qui est la présidente fondatrice, avait vraiment envie de remettre de l'agriculture et de rendre comestible la ville, avec l'intermédiaire de jardins communautaires sans barrières. Qu'on sème ou qu'on ne sème pas, on peut récolter. Donc c'est vraiment l'objectif premier de l'association, c'est de créer des jardins ouverts. Et après, il y a d'autres missions annexes qui sont de l'éducation populaire, autour de la question de l'alimentation. C'est pour ça, par exemple, cet après-midi, on organise des ateliers cuisine, et qu'on fait aussi des ateliers avec les écoles. Il y a vraiment une notion de transmission, au-delà de créer de l'alimentation. Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a une centaine d'adhérents, et après, différents membres actifs pour pouvoir entretenir ce jardin, le rendre toujours beau et bon. Donc il y a besoin d'huile de coude et de main, donc il y a de l'entretien, des herbages, planter les graines, arroser, etc. Et puis, l'association met en place différents ateliers aussi, pour connaître les plantes, pour apprendre à semer, à planter, donc des ateliers tout au long de l'année. Et aussi, il y a un composteur collectif pour aussi les habitants et les gens qui ont adhéré à ce système du compostage collectif. Donc il y a aussi des ateliers pour découvrir comment aussi entretenir ce composteur collectif et savoir comment améliorer aussi ce jardin. Oui, création 2017-2018. Et donc la première création, ça a été de s'occuper de jardinières dans la rue de la Fontaine. Donc il y avait sept grandes jardinières qu'on a mis en culture. Ces jardinières, aujourd'hui, ont été enlevées liées à des travaux de rénovation de la rue de la Fontaine. Donc là, depuis un an, on a créé trois aires gourmandes. On appelle ça des aires gourmandes, c'est jardin communautaire, en lien avec les autres associations quimperroises. On a décidé de tous prendre le même nom. Et il y en a trois autres. Donc celui dans lequel on est aujourd'hui, qu'on vient de créer en janvier-février. C'est la première année où on le met en culture. C'est le plus grand, qui fait 250 m². On en a un aussi en haut de la rue de la Fontaine, qui fait entre 50 et 100 m². Et un autre rue de Lille-d'Ouat à 100 m² à vol d'oiseau, même pas sur un petit triangle au sein des immeubles. Avec toujours cette vocation de mettre en culture des espaces verts prêtés par la commune. On est en convention avec la commune et le service espace vert pour pouvoir gérer ces espaces-là le temps qu'on le souhaite. Donc ça, c'est une première action. Deuxième action, du coup, c'est qu'on fait des ateliers en ce moment avec l'école, avec la classe de CM1-CM2 de Mme Lebrun. Donc on a huit ateliers avec l'école et on est en train de créer un jardin de A à Z. Pareil, on est parti d'un espace vert pour créer un jardin avec les ambitions et les envies des enfants. C'est vraiment eux qui sont à la manœuvre là-dessus. Et une dernière action qu'on mène, c'est des ateliers cuisine avec Xavier Hamon sur, du coup, de la graine à l'assiette. Comment, à partir de ce qu'on plante, de ce qu'on sème, qu'est-ce qu'on peut en faire en termes d'alimentation de manière simple, rapide, avec des produits locaux, de saison. Et après, on travaille beaucoup en partenariat, nous, avec le Centre social des abeilles qui a une grénothèque, avec Marie Stessier, qui gère cette grénothèque, justement, pour aussi produire nos graines. Là, ça va vraiment être aussi des ateliers en septembre-octobre sur comment on peut produire nos graines à partir de ce qu'on plante. Pas tout récolter pour manger, mais aussi laisser les fèves, laisser les tournesols faire leurs graines pour pouvoir ressemer l'année prochaine et sans avoir besoin de racheter toujours ces graines. Du coup, dans le mot, il y a à la fois dans l'expression de rassembler et de renouer entre la production alimentaire et de l'amener au plus proche de la ville et des habitants, des citadins. Voilà, pour moi, c'est ça, de rapprocher l'alimentation la plus saine possible, la meilleure, la plus proche des lieux de consommation et puis de recréer des espaces à la fois de verdure, des espaces qui sont liés, effectivement, à la façon de nous nourrir et des espaces où, comme ici aussi, avec l'association Courgette, qui sont aussi des moments de rencontre, de convivialité autour de comment je mange, comment je produis ma nourriture et savoir aussi qu'est-ce que je mange et faire que ce soit le plus proche de son lieu de vie. Voilà, je dirais que c'est un petit peu tout ça. Quelle est la définition de l'agriculture urbaine ? J'aurais tendance à dire, c'est d'utiliser les nombreux espaces verts sur Quimper. Je ne saurais pas dire le chiffre exact, mais on parle en plusieurs dizaines d'hectares gérés par les espaces verts. Et aujourd'hui, quoi de mieux que les espaces qu'on a sur la ville pour se nourrir plutôt que de faire venir de l'alimentation éloignée ? En fait, c'est comment est-ce qu'on rend comestible la ville ? J'ai tendance à penser, c'est vraiment ça, pas faire que de l'ornemental. En fait, on pense souvent en ornemental, mais on peut faire ornemental et alimentation. Les deux ne s'opposent pas, mais les deux peuvent très bien cohabiter. Et nous, par exemple, ici, on fait cohabiter les deux. On ne met pas que du potager, il y aura aussi un peu d'ornemental pour habiller et pour gérer aussi les différentes esthétiques des espaces. Sous-titrage Société Radio-Canada